... Nous allons maintenant, je vais vous faire écouter, donc, cette fois-ci, deux enregistrements de deux interprètes qui sont tous les deux des comédiens, je le dis volontairement, célèbres, connus, marchent bien, et qui sont tous les deux passés par la théorie des Françaises. C'est un... deux extraits de Balzac, extraits du père Goriot. Ces extraits, je l'ai fait cette fois-ci, écoutez un peu plus longuement, puisqu'il y a un acteur. À quatre heures du soir, quand Goriot rentra, il vit à la lueur des deux lampes fumeuses et Victorine, dont les yeux étaient rouges. Madame Boquet écoutait le récit de la visite infructueuse, faite à M. Taillefer pendant la matinée. Ennuyée de recevoir sa fille et cette vieille femme, Taillefer les avait laissées parvenir jusqu'à lui pour s'expliquer avec elle. « Ma chère dame, disait Mme Couture à Mme Boquet, figurez-vous qu'il n'a pas même fait asseoir Victorine qui est restée constamment debout. À moi, il m'a dit, sans se mettre en colère, tout froidement, de nous épargner la peine de venir chez lui, que Mademoiselle, sans dire sa fille, se nuisait dans son esprit en l'importunant, que la mère de Victorine, ayant été épousée sans fortune, elle n'avait rien à prétendre. Enfin, les choses les plus dures qui ont fait fondre en larmes cette pauvre petite. Deuxième interprète. Laisse un peu de temps pour réflexion. On y va. À quatre heures du soir, quand Goriot rentra, il vit à la lueur de deux lampes fumeuses, Victorine, dont les yeux étaient rouges. Mme Boquet écoutait le récit de la visite infructueuse faite à M. Taillefer pendant la matinée. Ennuyée de recevoir sa fille et cette vieille femme, Taillefer les avait laissées parvenir jusqu'à lui pour s'expliquer avec elle. « Ma chère dame, disait Mme Couture à Mme Boquet, figurez-vous qu'il n'a pas même fait asseoir Victorine, qu'elle est restée constamment debout. À moi, il m'a dit, sans me mettre en colère, tout froidement de nous épargner la peine de venir chez lui, que Mademoiselle, sans dire sa fille, se nuisait dans son esprit en l'importunant. Une fois par an, le monstre, que la mère de Victorine, ayant été épousée sans fortune, elle n'avait rien à prétendre. Enfin, les choses les plus dures qui ont fait fondre en larmes cette pauvre petite. Peut-être que cette fois-ci, c'est Carole qui pourrait commencer à faire des remarques. Alors, Félicie, c'est une raison de vous préciser qu'il s'agissait de deux comédiens renommés qui a été de la comédie française parce que je pense qu'il a fait ce choix d'interprète pour vous montrer qu'on peut avoir à faire à deux choses extrêmement différentes. Premier extrait, il y a quelque chose d'assez curieux qui tient au fait que on a l'impression d'avoir affaire à une voix savant. Ce n'est pas du tout une bonne faubourg, il n'y a pas du tout un accent petit-siparésime ou quoi que ce soit, mais on n'a pas tellement l'impression d'avoir affaire à une voix savante curieusement. Alors que j'imagine que c'est un comédien qui peut tout à fait donner l'intuition d'une voix savante. Il me semble plus intéressant le deuxième extrait, enfin plutôt le même extrait, le deuxième interprète parce que c'est une voix plus caméléon qui lorsqu'il s'agit de faire entendre effectivement une voix des femmes prend une voix un peu plus aiguë qui arrive avec finalement un ambitus plus large à faire entendre des choses assez différentes selon qu'on a affaire à des perspectives, à un lecteur qui mit une voix effectivement parée. Bref, si un bon vin doit être choisi en un différent avec un mauvais lorsqu'on teste je préfère voir notre deuxième interprète donc le premier. Anne? Le premier interprète m'a fait penser à quand on fait de la synchro on est dans un studio et puis on nous demande de dire les phrases qui sont dites par les acteurs à l'écran comme si on était en direct et j'ai découvert à l'occasion de cet exercice que la concentration de ce mètre par exemple je me souviens d'une scène où les personnages étaient sur la plage et elle devait dire des choses toutes simples voir il fait beau il fait chaud etc. et si avant de faire la prise je ne me concentrais pas mais extrêmement fort parce que c'est difficile de croire qu'on a sur le plage penser au vent à la chaleur au sable qui pique etc. et si je ne le faisais pas quand j'aurais écouté la prise j'entendais dans ma voix le studio donc j'entendais le décor et dès que je me concentrais on pouvait croire que cette voix était sur le plage et ça venait juste de mon cervelet et en fait je trouve que la différence entre l'un et l'autre elle vient de ça le premier on n'oublie pas ce qu'il est en train de lire on voit presque les mots avec les lettres il n'est pas assez plongé dans les images ou les ressentis qu'il peut avoir du texte tandis que le deuxième on sent ce qu'il sent pour moi ça veut dire qu'il lit l'interprète le texte il lui donne alors c'est une lecture à plein qui est peut-être plus intéressante quand on lit un texte classique où on n'a pas envie d'avoir un interprète qui va nous raconter quelque chose sur le texte on a envie d'avoir le texte seul je ne vais pas vous parler un peu longtemps j'ai été voir le Tchèkhov justement qui était joué par des acteurs en langage souvenu à Le Lyon et j'ai été avec quelqu'un qui n'avait jamais vu la pièce et qui m'a dit c'est extraordinaire j'ai adoré parce que je n'ai jamais aussi bien entendu Tchèkhov tu n'as jamais aussi bien entendu Tchèkhov tu ne l'as pas entendu mais il n'a fait que le lire il me dit c'est pour ça que c'était si bien et que j'ai pu la recevoir aussi bien c'est que je n'ai pas eu d'interprétation de son sur le texte j'ai lu le texte purement alors ça voudrait dire il ne faudrait pas faire de livre audio mais l'interprétation nous facilite la lecture mais elle peut être très très par rapport au texte puisque c'est l'interprétation d'un homme d'un acteur c'est comme en musique le risque est le même à partir du moment où on l'interprète l'art comme au cinéma il prendrait moins de risques à jouer neutre ou jouer chopin neutre mais le risque des consens d'interpréter effectivement c'est que ça peut devenir très mauvais ça c'est bon Jérôme bien entendu j'ai préféré la deuxième lecture le sentiment que l'on a lorsqu'on écoute le premier enfin par exemple tout ce que c'est c'est un peu la voix de n'importe qui il lit ça comme comme il lit le début des tranchées c'est quelque chose d'assez d'assez plat je trouve qu'il y a un problème de diction c'est à dire que les mots restent toujours ouverts enfin dans la raison qui ne ferme pas la bouche il n'y a pas de rythme il n'y a pas de respiration et il n'y a pas de là qui est absent on sait que c'est Balzac parce que on prend de la pension 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 ce que vous êtes en train de dire c'est que et je voulais peut-être oublier de vous le préciser dans la demande de vos commentaires c'est qu'il s'agit bien sûr de faire des réflexions de l'interprète par rapport à l'auteur qui l'interprète vous y répondez en fait il s'agit de savoir est-ce que cette interprète comme encore une fois pour la musique est-ce qu'il s'est interprété Chopin est-ce qu'il s'est interprété Liszt etc oui il y a un univers balzacien je laisse de côté les analyses de type socio-politique on peut toujours aller chercher chez Balzac mais il y a un univers balzacien ce type qui n'est pas dans la première lecture c'est pour ça je le sais c'est une voie qui n'est c'est une voie sans aspérité qui n'a pas de singularité il n'y a pas de singularité et quand vous disiez que jouer on peut jouer neutre mais non justement c'est là où on prend un risque un peu en neutre je ne vois pas comment on peut jouer Chopin neutre ou Raven neutre je ne pense pas qu'il puisse y avoir une interprétation neutre pour éviter les écoles Anne veut intervenir je fais par exemple il disait que pour approcher au plus juste la volonté de l'auteur il fallait passer par la plus grande neutralité pour laisser l'auteur parler pour ne pas lui imposer une interprétation vous voulez dire que c'est aussi un passage avant peut-être de trouver la bonne interprétation passer par le neutre mais pas est-ce que le neutre doit être une fin en soi il est mort je veux parler à sa place mais lui aussi mais j'ai l'impression moi que ce qu'il voulait dire c'est que ça ne devait pas être une interprétation que ça devait être l'auteur qui s'éveille à travers vous pas vous qui lui imposez votre interprétation oui mais au final quelque chose sort qui est de la bonne auteur l'auteur voilà en résumé il faut se laisser faire par le texte et non pas forcer le texte d'une certaine manière c'est ça ? vous pouvez y lire d'accord Vincent Linné oui moi j'appartiens à une génération au moins en CN2 on faisait encore de la lecture à Bois-Aute et quand on lisait un texte et qu'on insistait comme cela pas même rien à prétendre l'instructrice me disait c'est bien comme il dit bien donc c'est un renault adolescent lui Balzac très gentil mais je pense qu'effectivement c'est une lecture qui ne convient pas du tout vous parlez de la première je parle de la première lecture et je suis d'accord avec mes camarades pour dire pendant cette première je suis d'accord pour dire que la seconde lecture est très très intelligente parce que elle résout un problème difficile il y a une voie de récit et il y a une voie de dialogue et pour passer de l'une à l'autre il faut être dans un continuum tout en étant dans une distinction et ce lecteur le révisit ça très très bien c'est d'ailleurs il y a une signature locale cela c'est la sienne on peut dire que c'est un vrai artiste de la lecture et en même temps il est dans un respect un respect du texte et aussi de la signature balzacienne alors moi qui y a comme Balzac je peux vous dire qu'il aurait été très content de cette lecture c'est un bon mot de conclusion nous allons passer maintenant à Flaubert puisque nous avons fait distribuer à l'ensemble du public le texte et aussi à nos invités alors juste un petit mot avant d'écouter à votre avis quelles sont à mon avis il y a quatre difficultés dans ce texte est-ce que on pourrait les énoncer ensemble avant d'écouter les difficultés d'interprétation qu'on ne peut pas contourner est-ce que vous pouvez les reférer vous les avez repérés qui veut commencer une première il y a deux textes il y a le dialogue entre Rodolphe et Emma et puis il y a les commises la vente d'ailleurs un peu plus loin dans le texte de Flaubert ce petit matin il est dans un pré il embrasse Emma Bovary et au même moment il y a un veau qui meule c'est pas dans le texte on est d'accord c'est pas dans le texte c'est pas dans le texte mais les eaux et les commises c'est pareil et cet amour qui est complètement ironisé par la situation qui en devient grotesque c'est pareil aussi voilà donc c'est la difficulté de la lecture c'est cet cet entrecroisement qui est là pour saper pour rendre complètement grotesque ce sentiment amoureux d'Emma donc pour l'interprète quelle est la difficulté la technique c'est parfaitement bien l'acteur qu'est-ce que si on vous donne ce texte on vous dit voilà Anne dans une heure il faut y aller moi je vais me dire un truc déjà c'est que après tout ce qu'on dit sur cette courbe c'est tout ce qu'on je ne tiens pas à vous elle n'est plus jamais de l'acteur de l'acteur c'est pire que la dernière vous serez enregistré et on vous passe à la vie prochaine alors je dirais un peu pour me la péter que la difficulté est de faire entendre le silence de la dame parce qu'elle ne parle pas c'est vrai elle ne parle pas c'est pas c'est pas mal oui j'ai avancé effectivement mais c'est vrai il faut qu'on sente qu'elle ne parle pas et qu'il ne la laisse pas parler il faut qu'on sente tout ce qu'elle ne dit pas qu'on entend non c'est vrai il faut que j'en laisse un peu ils ont eu ce sont des grands versons oui le musicien dirait que la difficulté c'est qu'un seul instrument doit jouer des parties qui sont plus dans le monde ou deux instruments peut-être même à trois en fait à trois puisque on a probablement un nœud de trois objectifs qui serait monsieur de Rosa Resson-Léval etc c'est la narration ça 3 ou 4 une voix qui serait donc silencieuse et effectivement il faut le faire en train de se silencer en place de l'autre est-ce qu'il y a un instrument pour le voir si l'on suit ? je pense que tu vas c'est l'idéal et puis on a évidemment Rodolphe et peut-être plus compliqué que ça avec Rodolphe et s'entrelassant avec Rodolphe donc tout ce qui se passe autour c'est vraiment l'infini à la portée des caniches que cet amour a montré les questions il est ravissé à le bactère c'est le cinisme nature donc oui c'est ça c'est difficile c'est probablement avoir une voix suffisamment des mimétiques pour pouvoir imiter les personnages ou des points narratifs aussi diverses les lignes que les lignes Vincent oui c'est l'entrecroisement des trois lignes la ligne interactive la ligne sentimentale la ligne triviale puisqu'il s'agit quand même du commissaire agricole moi qui viens de la campagne je peux vous dire que ça me parle à côté de ça je pense que la principale difficulté c'est quand même d'arriver à prononcer correctement le premier nom de Rose Rale vers ça alors je vais compléter un petit peu parce que moi je préfère le malin je connais un peu le texte et c'est vrai qu'en le faisant travailler aux étudiants on s'est rendu compte il y avait quatre difficultés qui rejoignent un petit peu ce que vous avez dit la première c'est la question de la narration qui chez Flaubert on le sait invente le narrateur qui vient de nulle part donc c'est une voix qui n'est pas quelqu'un qui parle précisément c'est une voix finalement parce qu'au début du roman il y a nous étions à l'étude mais ensuite ça disparaît on ne sait plus d'où vient la voix donc c'est purement musical en général la narration reprend les émotions qui sont narrées donc c'est une voix musique d'émotion première difficulté deuxième c'est la voix de Rodolphe c'est-à-dire qu'il faut que ce soit crédible il faut qu'on se dise oui en entendant un homme parler comme ça cette femme ne peut que tomber amoureuse ou se laisser emporter ça c'est une difficulté que les étudiants aussi avaient remarqué la troisième c'est bien sûr de se rendre compte qu'il parle Rodolphe et pendant qu'il parle il y a les commises agricoles au loin c'est-à-dire que le micro en fait si on devait filmer le micro est très proche de Rodolphe et prend aussi le son qui est au loin mais qui sont des cris la voix de Rodolphe est très chaleureuse très douce très séductrice mais au loin on entend des cris donc comment faire ça ça c'est très difficile et quatrième difficulté c'est donner l'impression que Rodolphe parle sans interruption alors qu'il y a des cris que le lecteur est oublié d'interruption la plupart des éditeurs vont mettre deux voix ils vont mettre ou ils font une bande son pendant que le type parle mais il est intéressant puisque Flaubert lisait ses textes lui-même il est on le sent quand on l'a travaillé que c'est possible de faire est-ce que ça rejoint un petit peu ce que vous aviez c'est bien mieux que ce qu'on a je ne vois pas je vous ai dit que j'avais une certaine facilité parce que je connais ce texte et que ça m'a préparé l'écoute aussi d'accord mais pour frimer un peu c'est le cas comment dirais-je sans qu'on puisse distinguer les deux niveaux c'est-à-dire complètement fusionné une voix à la fois distanciée et non distanciée c'est-à-dire compassionnelle et ironique c'est ça qui est très fort chez Flaubert c'est-à-dire que évidemment tu parles de Rodolphe non 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 je parle du narrateur je parle de Flaubert narrateur et de la façon dont il envisage ses personnages il fait les dire toujours en les désignant comme des petits insectes qu'on va être des petits collecteurs comme ça quand même et en même temps s'entend participer à la souffrance de ces insectes il y a quelque chose comme ça c'est-à-dire on représente et en même temps souffre il y a que cette hauteur qui réussit à trouver un équilibre entre cette compassion et cette ironie qui souvent nous fait rire c'est-à-dire Mme Bovary pourquoi c'est un très le grand roman c'est aussi parce que nous nous identifions cette femme et en le temps elle est souvent ridicule dans son comme c'est bien sûr l'histoire vous avez vu le film il faut qu'on fasse écouter les morceaux Vincent pardon c'est à faire un coup oui je sentais ça alors on va écouter les quatre enregistrements le roseret se leva commençant un autre discours Rodolphe avec Mme Bovary causait rêve pressentiment magnétisme ainsi nous disait-il pourquoi nous sommes-nous connus quel hasard l'a voulu c'est qu'à travers l'éloignement sans doute comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre nos pentes particulières nous avaient poussé l'un vers l'autre et il saisit sa main elle ne la retira pas ensemble de bonne culture cria le président tantôt par exemple quand je suis venu chez vous à monsieur Binet de Quinquantois savais-je que je vous accompagnerai soixante et dix francs ok deuxième interprétation monsieur c'est un peu fort d'accord parce que moi je ne l'ai effectivement pas dans la figure donc je vais le faire un peu moins fort excusez-moi monsieur de Roseret se leva commençant un autre discours Rodolphe avec Mme Bovary causait rêve pressentiment magnétisme si nous disait-il pourquoi nous sommes-nous connus quel hasard l'a voulu c'est qu'à travers l'éloignement sans doute comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre nos pentes particulières nous avaient poussé l'un vers l'autre et il saisit sa main elle ne la retira pas ensemble de bonnes cultures cria le président tantôt par exemple quand je suis venu chez vous à monsieur Bizet de Quinquempois sa verge que je vous accompagnerai soixante et dix francs troisième extrait monsieur de Roseret se leva commençant un autre discours Rodolphe avec Mme Bovary causait rêve pressentiment magnétisme ainsi nous disait-il pourquoi nous sommes-nous connus quel hasard l'a voulu c'est qu'à travers l'éloignement sans doute comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre nos pentes particulières nous avaient poussé l'un vers l'autre et il saisit sa main elle ne la retira pas ensemble de bonnes cultures tantôt par exemple quand je suis venu chez vous à monsieur Bizet de Quinquempois savais-je que je vous accompagnerai soixante et dix francs merci dernier extrait alors pour le dernier extrait il m'a manqué la première phrase parce que c'est un extrait enregistré d'une grande radio nationale et comme c'est une adaptation vous pouvez le comprendre pourquoi j'ai pas la narration il n'y a pas pu avoir la narration mais justement ils font autrement pour la narration vous allez voir vous allez écouter ainsi nous pourquoi nous sommes nous connus quel hasard l'a voulu c'est qu'à travers l'éloignement sans doute comme deux fleurs qui coulent pour se rejoindre nos pentes particulières nous avaient poussé l'un vers l'autre et il saisit sa main elle ne la retira pas tantôt par exemple quand je suis venu chez vous savais-je que je vous accompagnerai cent fois même j'ai voulu partir et je vous ai suivi je suis resté comme je resterai ce soir demain les autres jours j'avoue que c'est pas facile mais on a des invités de prestige je me suis dit on va quand même pas si vous avez à vous plaindre de félicite de brise je suis là je suis là pour ça pour vous aider on va peut-être proposer à Jérôme de commencer cette fois-ci à chaque fois j'ai attendu le fumier et on ne l'a pas même avec la dernière ta prestation ah ben c'est parce que je suis pas assez elle est assez loin peut-être c'est ça c'est ce que je sais parce que la dernière préparation vous allez jusqu'à cent fois même je vais vous repartir je me suis dit je suis resté le fumier enfin ah oui je ne suis séduit par aucune aucune lecture plus intéressé par la dernière c'est un c'est la radio on sort un peu de la littérature oui c'est pour ça que je voulais donner bien sûr pour écouter la difficulté quand on met le texte aussi tout à l'heure j'étais un peu inquiet quand je suis rentré en fait dans ça j'ai du ça je suis incapable de dire ça si franchement il me demande de dire ça en public c'est la route et je me suis tout de suite rapproché je pense que je pense que je je pense que je serais plus boné que sans doute pour un texte pareil mais il n'y a rien qui rien ne retient dans ce que j'ai entendu à la fois alors il y en a eu qui est catastrophique il n'y a rien compris le lecteur il est tous au même plan peut-être la première fois qu'il lisait du flouvert non non ça je peux le dire il lit intégralement toute l'oeuvre c'était à l'époque sur D8 entre 3h et 6h du matin je ne sais pas pour quelques personnes qui ont pu voir ça D8 avait décidé au lieu de faire la promotion de films pornographiques de faire de la littérature et donc il mettait des comédiens qui étaient assis sur un canapier comédien, comédienne et qui lisaient les oeuvres intégrales il y a même je crois une image où une lectrice s'endort tellement c'est long elle s'endort elle-même c'était diffusé entre 3 et 6h du matin c'est assez surréaliste ils ont arrêté maintenant donc cet extrait de ces coutules c'est pas simple ah tiens vous avez l'air désespéré pour changer un peu je dirais qu'en contraire il y en a qu'un que je n'ai pas aimé oui mais c'est pas celui-là c'est pas celui-là c'est le deuxième parce qu'il était très acrobate avec les mots ah moi je prends ce mot c'est un gros ballon je l'envoie et voilà c'est ça qui m'a le plus énervée sinon le premier que j'ai trouvé trop vieux c'est sympathique par sa vieillesse je suis un peu j'ai un taux film je sais le troisième j'ai eu l'impression que c'est celui-là qui a tout le monde paraît j'ai l'impression que c'était une blague et j'ai cru que la blague était bonne et si on enlève tous les comices il avait l'âge et il était amoureux oui le dernier l'avant-dernier ah oui l'avant-dernier l'avant-dernier on s'enlève et puis enfin le montage je vous dis si on décide comme vous dites que c'est un film radiophonique pourquoi pas voilà très bien carol alors on va remettre les derniers un peu en part oui effectivement l'assistir radiophonique ça marche relativement bien il est probablement aidé par le fait qu'on a vraiment un avant-plan et un arrière-plan alors le j'ai remonté un peu le temps alors le troisième fait financier c'est très drôle parce que ce télescopage complète entre ce qui doit être un dialogue enfin un dialogue qui ne raconte pas aux avances du sens qui ne raconte pas aux avances de Rodolf et il est commis c'est très drôle donc il m'a vraiment l'impression que si ça continuait elle pourrait lui dire qu'il pourrait avoir envie de balancer son port et il est tellement lourd dans sa drague c'est pas le veau qui verrait mais c'est plutôt le port qui fait la balancée je vais faire la parenthèse donc en remontant toujours deuxième il m'a se semblé que les pouvoirs du président et de Rodolf qui étaient un tout petit peu trop proches mais rien n'a voir quand même de ce point de vue avec ce qui a suivi et je pense qu'il y a quelque chose d'assez touchant qu'il y a un présent premier mais c'est pas tout à fait ce qu'on attend je dois aussi préciser et je pense que c'est extrêmement difficile comme exercice de lecture et que si j'avais à le faire je ne m'aimerais pas oui c'est un exercice que je donne ici à la session de l'étudiant pour leur montrer vraiment une difficulté suprême oui tout à fait c'est très dur Vincent moi je suis content parce que j'ai reconnu le troisième lecteur c'est Norman ou alors j'hésite avec Cyprien mais c'est un youtubeur c'est sûr mais non ah non ? non en tout cas c'est une voix adolescente qui doit aimer l'actérature mais ne pas trop la comprendre je pense que vous pouvez interrompre M M. Sobrassant je note des idées d'acteurs on aura trois toujours à ça ah oui si vous voulez je ne me répondrai pas mais vous les aignez je ne m'étais pas sérieux en disant que si ça peut être amusant que vous aimeriez les acteurs mais vrai j'étais content aussi de la deuxième lecture parce que je me suis rendu compte que le lecteur était d'accord avec moi c'est à dire qu'il prend son élan pour réussir deux oseraies on le sent monsieur deux oseraies il est content il a franchi l'obstacle il pense que après c'est fini donc du coup il ne se donne plus la peine après il fait n'importe quoi c'est dommage très bien le premier non pas bon plaignez-vous à moi je suis là pour vous je pense que je vais déposer une place ça ne va pas tarder pas cher alors le premier lecteur j'ai trouvé tout de suite qu'il parle trop fort et je me suis rendu compte que c'est une question de volume et Félix vous avez baissé le volume et je continue à penser que c'était trop fort donc je crois qu'il y avait un petit problème et puis j'ai repensé à ce que disait Ernest Le Gouvet dans la lecture en action c'est un ouvrage de 1892 que vous avez vu depuis un peu d'éruption ce n'est pas mal oui c'est intéressant d'en parler Ernest Le Gouvet est un théoricien non mais ça vous le savez théoricien de la lecture en voie haute c'est un livre étonnant que personne n'a réédité depuis un siècle et demi et Ernest Le Gouvet l'art de lire en voie haute tout est déjà dit dans la technique dans l'interprétation dans la théorie de la lecture en voie haute c'est un livre vraiment à découvrir pardon sans publicité pour Ernest Le Gouvet très bien vous trouvez son livre sur Gallica vous avez vu oui sans difficulté c'est un livre plutôt non effectivement on a l'impression qu'il a tout compris Ernest Le Gouvet je fais un cours sur Ernest Le Gouvet je vais laisser Ernest Le Gouvet tout ça et une page Utipédia qui est très bien alors pour la quatrième je vais le faire très vite oui parce qu'il y a encore les premiers mots c'est comment dirais-je c'est une une averse d'or comme ça qui vous tombe dessus c'est magnifique c'est une sorte de fleuve de velours je me suis dit ah ça y est enfin un grand moment d'extase et puis je ne sais pas pourquoi c'est pas bugeux au sens où c'est un enregistrement radiophonique avec des voix derrière donc les difficultés il n'y a pas confronté donc la morse extraordinairement extraordinairement belle c'est comme ça que j'aime entendre la langue française prononcée c'est quelque chose d'extraordinaire et puis ensuite ça se casse la figure parce que c'est autre chose si on n'a pas le problème de ce qu'on disait tout à l'heure le tressage et des mélodies différentes bref c'est un échec d'accord alors maintenant on va passer à un autre expert parce qu'on parlait de radiophonie à la radio les interprètes lisent en fait le texte j'ai trouvé deux extraits de Tintin le lotus bleu deux adaptations dont vous allez pouvoir parler parce qu'il n'y a qu'un seul interprète dans ce passage qui lit donc le texte mais c'est avec des bruitages puisque c'est un montage radiophonique dans les deux cas ce qui est intéressant c'est que c'est à deux moments différents et je vous demanderais également de situer ces extraits dans le temps si vous pouvez de me dire lequel déjà est le plus ancien lequel est le moins ancien et de combien d'années oui c'est pas facile mais souvent on écoute Louis Jouvet on situe quand même la période ou d'autres voilà c'est tout oui c'est tout et puis le texte qu'il a interprété est assez difficile puisque oui il pose aussi des difficultés techniques dont vous pourrez parler pour comparer le premier extrait le possible je l'ai enfin ce poste j'espère que je vais réussir à l'identifier cette fois-ci ça va bien aujourd'hui la réception est très nette ben on dirait que c'est terminé bon pourtant je n'y comprends rien mais alors là rien de rien R.R.C.Q 15.30 entrevois Yokohama NS maison R Charles André dimanche seul aligné écran ou tenture serpent marchera inévitablement E proche occident alt intrus E voilà bien avancé pourtant ce message doit avoir un sens lequel ? voyons la personne 1 alors mon goniomètre indique la direction est-sud-ouest est-nord-est bien le post-émetteur doit donc se trouver sur une ligne orientée de la même manière et passant par avage plus tard voilà voilà avec seulement ceux-ci posés j'en suis toujours au même point ça y est le maja désirez-vous bien j'arrive enfin enfin nous arrivons bien ça y est allez viens Milou viens pareil c'est le ma deuxième extrait donc du même texte enfin du même passage il n'arrive pas à retrouver cette fréquence que je cherchais de l'amplifier depuis plusieurs jours et puis Tantin a pris l'habitude de capter des messages sur le pot il n'y a plus moyen de dormir tranquillement ah ça y est entre voix Yokohama N.S. Maison R Charles André Dimanche qu'est-ce que cela peut bien signifier seul avigné tenture serpent marchera inévitablement E proche occident alt intrus E ce message doit pourtant avoir un sens mais il le plait le maja aimerait vous voir c'est bien j'arrive oui c'est pas facile mais enfin bon il fallait un petit peu donc je rappelle deux choses parler d'adaptation la différence d'adaptation entre les deux et de voir de situer ça dans le temps puisque c'est une émission de radio c'est quoi la télé comme pas mal de choses on peut les situer dans le temps j'avoue que j'ai fait exprès que ce soit pas si facile mais ça va vous en doutez Anne-oui je me lance oui pour le situer dans le temps je dirais que le premier mais je crois à l'erreur dans les années 80 le premier dans les années 80 d'accord et le deuxième assez récent je ne saurais pas dire et pourquoi qu'est-ce qui vous fait dire ça ce qui me fait dire ça c'est des bruitages du premier l'éloignement du micro quand il veut prendre la porte qui s'éloigne ça me rappelle que j'enregistrais dans les années 80 des radios à la maison de la radio c'était ça pour marcher dans le gravier j'avais l'impression de cette époque-là mais ça va peut-être durer très longtemps cette époque-là donc je ne sais pas je dis les années 80 aurait vraiment servi ce monde et puis le deuxième est beaucoup plus perfectionné il me semble techniquement donc je me dis c'est plus récent et pour l'interprète alors la qualité d'interprétation puisque c'est un passage particulier là alors je trouve que si j'ai raison et que le premier est des années 80 il est très moderne pour les années 80 et lui-même dans sa voix j'aurais pas j'aurais pas décidé ça alors que quand j'écoute des interviews de de d'acteurs des début des années 80 j'ai l'impression qu'on a déjà aujourd'hui une autre manière de parler qu'on reconnait alors là c'est pas une interview c'est un texte donc c'est peut-être pour ça que ça se cache mieux mais j'ai trouvé qu'il était bien les deux étaient bien voilà très bien très clair bah tiens Carole alors je je lis date après avec le même espace-temps j'aurais tendance à ressentir le premier un tout petit peu plus ancien je peux le trouver et peut-être que le deuxième aussi un tout petit peu plus ancien c'est-à-dire que Anne c'est en tant que j'ai mis le mot d'être un petit peu plus ancien pourquoi est-ce que le premier lèse effectivement il n'y a pas la même finition de l'impression effectivement les pour signer qu'on a affaire à quelque chose électronique dans le montage c'est un signal sonore un peu curieux alors au début il y a vraiment un problème d'intrigibilité dans le premier peut-être à cause de d'abord les expressions pas tout à fait les mêmes Milou n'est pas bah oui bah pas bon mais c'est ça faire entendre la voix de Milou laissée entendre que c'est effectivement un chien qui par une voix d'homme qui essaie d'imiter un chien ça marche pas les gens je crois oui et en fait ça donne le sentiment que ce qu'il dit ensuite par Tintin a dire qu'il ne comprend rien rien de rien malheureusement s'applique à ce qu'il vient de dire parce que c'est je trouve totalement bien d'agil dans le premier dans le deuxième c'est un peu plus aseptisé plus intelligible aussi quand même et ça paraît alors il me semble que Tintin est un peu trop âgé dans le deuxième extrait dans le deuxième extrait et pour les interprètes la différence ? non je veux dire elle est un peu trop âgé peu importe la qualité d'interprétation ouais mais alors il y a ce côté on a l'impression dans le deuxième extrait que c'est à peine l'idée d'un texte lui c'est presque comme s'il était improvisé à partir d'un texte lui à tel point enfin au point qu'il est barré à vraiment comment dire jouer beaucoup plus que lui alors ça a une certaine valeur et je pense que ça correspondait bien à l'exercice de la radio mais voilà on a pas tellement l'impression d'avoir à faire une bande ici qui serait bien Vincent ça sort un peu de mon domaine de compétences parce que ce n'est pas au 19ème siècle oui c'est sûr mais je vais quand même essayer de faire je peux me rattraper quand même parce que je crois avoir reconnu la voix de Milou dans le premier extrait qui est d'août 1972 je pense bien essayé pourquoi c'est pas beau j'essaye d'être précis et c'est un teint des oranges bleues je crois et quelque chose comme ça ah non 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 c'est pas ça non non c'est le bleu bon tout s'effondre c'est une théorie et s'effondre comme une thèse et la théorie c'est ça pour le pour le deuxième extrait comme ça c'est un peu d'éviter de parler du premier parce qu'il n'y a pas les images pour rien faire avec ça mais la voix de Tintin c'est un peu comme le sexe des anges finalement c'est très mystérieux ça n'existe pas et pourtant il y a quelque chose qui se trouve presque réalisé à travers cette voix moi je trouve que c'est la voix de Tintin j'aime bien cette voix du second extrait en plus on n'entend pas d'autres minutes donc c'est déjà une difficulté qui est écartée bon allez le premier extrait pour répondre sérieusement au problème posé de la chronologie je crois effectivement que ça doit dater des années 70 peut-être encore un petit peu 80 donc plutôt 70 et je verrais le deuxième extrait comme beaucoup plus récent voilà c'est bon combien d'années différentes ? de 70 à 2017 si je calcule bien d'accord ok c'est quelque chose qu'une bonne quarantaine 47 ans exactement merci Jérôme je ne sais pas quoi dire c'est sûr que si on me proposait ça pour le magazine je vais sur cette côté tout de suite et même la distance dans le temps alors bon je pense que le premier est plus ancien le second je pense que techniquement c'est bien réalisé on a le sentiment qu'il y a plus de textes en second qu'en premier euh ce texte fait est plus court avec le même texte oui bon enfin c'est l'impression d'accord mais euh j'ai pas quoi dire c'est bon j'ai l'impression non 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 pour moi Tintin n'a pas de Tintin n'a pas de voix c'est Tintin n'a pas de voix euh et toute voix tentée et et devient ongru on devient ongru et la question c'est de savoir si et je pense ça rejoint aussi le texte de Flaubert est-ce que tous les textes sont faits pour être lui ah bah Flaubert pardon oui non mais là c'est pas non non mais c'est pas c'est pas c'est pas parce que tout à l'heure quand il disait que j'ai pas vu le mot fumier mais quand il dit 100 fois même j'ai vu partir je vous ai suivi je suis resté fumier bon y'a pas besoin de l'entendre que le mot fumier et que le mot fumier vienne ponctuer la chose mais simplement graphiquement pour les yeux y'a pas besoin y'a pas besoin là Vincent je pense parce que dans le livre justement Vincent est très intéressant Flaubert lisait lui-même à ses amis ses livres enfin c'était vraiment c'est comme ça qu'il les testait voilà comme vous disiez tout à l'heure on est pas non plus un bon lecteur quand on est auteur nécessairement ah oui c'est d'ailleurs aussi ce que Vincent non et je et de même que ce texte est très très difficile à lire Tintin à la radio c'est pour ça que c'est c'est un projet d'un tédo de France culture quoi c'est absurde c'est absurde ça n'apporte rien ça n'apporte rien d'accord alors d'accord alors c'est intéressant c'est intéressant les amis aussi partagés euh je vais donner les dates et vous allez très surpris le premier enregistrement date de 1959 oh la 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 ouais et le deuxième de 2015 c'est assez intéressant j'ai trouvé parce que enfin l'interprète de de 1959 tout de même très contemporain parce que c'est ça qui m'a frappé c'est pour ça que je vous l'ai fait écouter cet écart les deux interprètes ont quelques années enfin on les mettrait comme ça on pourrait pas dire on n'aurait pas le bruitage on aurait du mal à mettre 50 ans en hantre oui un petit détail pour aller dans le sens de Dan ce qui m'a vraiment frappé dans le premier exprès c'est la façon dont il dit devra d'avoir un sens bien on sait que dans les années 50 on ne commence pas à c'est comme ça et c'est quasiment ravalé et c'est tout cas très beau c'est tout cas très beau c'est tout cas c'est tout cas et là on a quelque chose de moderne parce que c'est du moderne à volontaire mais c'est c'était trop fort tu nous avais infligé ? moi j'avais dit les années 80 parce que je ne pouvais pas dire comment ça neuf je suis sur la radio mais en fait je vous le savais hein oui oui vous n'en avez pas beaucoup de temps alors pour terminer pour terminer je vais vous faire écouter quelque chose de très particulier il faudrait dire une toute petite chose oui on est pris par le temps là oui en entendant les deux de Tintin on n'imagine pas le général de Gaulle dire Tintin c'est moi c'est impossible c'est impossible oui moi je ne comprends pas là c'est à dire comment ça Tintin c'est moi vous connaissez la ah oui d'accord Tintin c'est moi c'est à dire que la France comme dans le petit pays face au grand et qui s'en sort toujours voilà et en entendant ah oui d'accord vous voyez autant le général de Gaulle même avec sa voix avec sa taille etc. c'est crédible quand il disait Tintin c'est moi je n'avais pas ici c'est impossible c'est à dire oh oh ah excusez-là c'est qu'il est joli quoi la lune c'est pas que je dis la lune on la voit tous les jours c'est que c'est joli parce que c'est rond tout le temps rond pas rond c'est pour les riches et les étoiles aussi alors dis-donc 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 faut que je foute la fleur là 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 où où ? sous le pont hein prête de mettre de la glace c'en est un ah bah oui papa ça n'a rien d'extraordinaire c'est la saison à présent il regarde la lune ça va nu c'est parce que moi tout à l'heure je le regardais aussi il veut de son veston il le plie il est pas mal dis-donc bon de toute façon c'est une petite nature pourquoi ? parce que tu veux se loyer je serais pourtant mon genre la noyale tu vois à condition de ne pas plonger je me pousserai sur le dos je m'ouvrirai et l'eau m'entrerait partout quand même au propos de ton produit est-ce que tes femmes ? oh un vrai mâle quand il sort de ce monde faut que ça pète ce garçon là ça m'étonnerait pas qu'il soit un peu féminin sur les bords et je me recouche je vous donne quand même c'est un extrait de Nécrassov de Jean-Paul Sartre oui mon ami oui mon ami habillez-vous et revenez bien vite pour la signature du contrat là ferme la porte ah j'ai cru qu'elle ne s'en irait jamais elle veut rouvrir l'autre porte c'est du paillon c'est du paillon c'est du paillon est-il parti ? blanc oui oui mais vous finirez par me compromettre si le marquis vous avait surpris il est très jaloux du paillon j'avais un prétexte après le petit incendie qui eut lieu hier ici il était tout naturel que je vince prendre de vos nouvelles c'est c'est du lier j'avais recru reconnaître en la voix de M. Crapote blanche on vous le voyait parti voyons est-ce que vous seriez jaloux du paillon j'en aurais peut-être le droit je suis plus ancien que lui son supérieur en grave je suis chancelier et il n'est que vice-chancelier néanmoins le marquis a trouvé un propos dans le décoré et je ne le suis pas je ne sais quel service exceptionnel il a pu rendre blanche vous êtes un agra sachez M. du paillon que j'aime à honorer les personnes qui me témoignent quelques sympas et aujourd'hui même il serait possible que le marquis rendit justice ça vous mérite voyons vraiment vous êtes adorable blanche partez partez sinon vous troisième extrait troisième extrait c'est vous oui madame je crois excusez moi avant c'était Eugène Labiche je précise tout de même dans doit-on le dire c'est vous c'est vous oui madame je crois tenez-vous droite Amanda basaut 10 redresse la déchesse sévère comment c'était que vous ne soyez pas plus grande je ne sais pas madame je fais ce que je peux faudra faire un sérieux effort Amanda la regarde mon enfant j'ai 60 ans je n'ai jamais porté que le louis 15 elle monte son talon mais pas votre louis 15 de coureur cycliste résultat quelle taille me donnez-vous pieds nus 1m40 peut-être madame la déchesse vexée c'est bon j'ai 38 mais ça n'a aucune espèce d'importance car vous ne me verrez jamais pieds nus personne ne m'a jamais vu pieds nus mademoiselle sauf le duc bien entendu mais il était miope comme une citrouille elle va à elle ses verres qu'est-ce que c'est que ça Amanda un peu décontenancé des gants je t'aimais au bête au bête c'est une expression elle n'en voudrait pas mon horreur du verre a si j'ose dire d'étain sur les caniches en vrai c'est rapaté de ces malheureuses petites créatures plutôt que de les faire coucher sur un cousin vert je dois ajouter qu'ils n'en ont jamais vu il n'y a rien à faire dans ce château mademoiselle que vos gants je vous donnerai alors ça c'est donc Jean Anouille je vous donnerai ensuite le nom des interprètes oui parce qu'ils sont morts tous les trois sont morts alors qu'est-ce que vous pensez de ces trois extraits commentez on va commencer par Vincent cette fois-ci le premier extrait scotchant c'est extraordinaire enfin moi je veux que ça continue il y a la suite oui c'est vrai c'est vrai je peux te l'envoyer je vais l'intégrer non mais vraiment c'est extraordinaire là j'ai tout ce que je veux tout ce que je veux tout ce que je veux rêver je l'ai là c'est-à-dire j'ai j'ai le garçonnage j'ai la voix j'ai le téléphone corps tout est là c'est incroyable c'est vraiment extraordinaire il y a une sorte de je les reconnais pas mais il y a quelque chose il y a un peu j'ai le simon et le mélangé avec le genre gamin quelque chose comme ça les deux croisés je me trompe sans doute je ne suis pas un spécial et surtout des grandes voix et du coup j'ai pas été attentif pour les secondes parce que j'étais resté bloqué mais c'est vrai je suis sérieux quand j'arrive quelque chose j'arrive plus à c'est un grand amour aussi j'arrive plus à passer à autre chose et donc je ne devrais rien à dire sur les deux suivants Jérôme par rapport à tout ce qu'on a répondu après on est quand même sur les sommets on a affaire je me trompe mais enfin bien entendu le premier est formidable mais le deuxième également le troisième aussi et même si on ne sait pas ce qui s'est passé à temps ce qui se passe après peu importe même si on ne comprend pas exactement ce dont il est question il y a dans la voix alors je vous interromps en fait il s'explique avant avant de commencer certains expliquent situer les personnages par les personnages c'était pour dire que dans la voix il y a une gestualité formidable c'est-à-dire une présence du type qui est évidente et qui est qui est fascinante si bien qu'à un moment on peut même laisser le sens partir ne pas faire ne pas y prêter attention et on prête attention à partir autant d'acteurs indépendamment de la signification ce biaire vous pourrez écouter deux heures sans comprendre c'est pas ça c'est vrai pour lui la voix tellement belle la langue française tellement belle que même sans comprendre c'est ça peut être écouté pendant deux heures non on a besoin du sens mais sur ces extraits qui sont très courts on est pris par une voix une voix un talent par des équipes qui ont travaillé parce que ça s'improvise pas ça il y a un travail c'est-à-dire qu'il y a une construction une construction et je pense que on revient aussi à qui était liée au départ c'est quoi il y a une sorte de jeu mais ça n'existe pas bon je suis un peu gêné de dire ça dans la robe méfa mais un musicien doit construire sa sonate tant qu'il interprète il ne peut pas la jouer comme ça donc là je commence à courir mais je crois que la robe méfa soit comme ça non 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 je ne suis pas spécialiste donc je ne devrais pas m'aventurer sur sur ces terres-là mais là on sent que les interpellations sont construites voilà elles sont construites et donc il n'y a pas de jeu neutre et quand comme ça dit Louis Jouvet quand il donnait des conseils il donnait des conseils ça veut dire qu'il pouvait être suivi ces conseils c'était des conseils de Louis Jouvet c'est des conseils ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un conseil que le conseil d'un prof long de l'art c'est pas tout à fait ça et là on voit avec ces trois interprétations enfin ces trois lectures qu'il y a un énorme travail qu'il y a un gros talent très gros talent et puis il y a aussi des textes il y a aussi des textes et si on veut résumer tout ce qu'on a entendu jusqu'ici à part Flaubert il y a effectivement un texte pour le reste Balzac oui Balzac oui Balzac et ils ont tellement ça signifie qu'ils ont vidé ils ont vidé le texte de ces signatures et là pas du tout le texte est présent et le souvenir que j'ai de tout ce qui s'est passé avant c'est que effectivement c'était c'était terme c'était là là il y a tout il y a le texte il y a la couleur carol carol qui amènera par Anne oui je suis effectivement tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être fait par les deux petits camarades et d'ailleurs Microsoft est une pièce qu'on joue absolument plus on a vraiment envie d'a découvrir parce que je crois que j'ai été énormément joué dans les années 50-60 un scandale à cette question donc peut-être il n'a pas admiré l'interprète de Microsoft parce que je ne sais pas il y a clairement deux voix vous n'avez pas parlé du fait que certains font des choix oui effectivement pas de didactie en plus c'est ça qui est assez étonnant j'imagine qu'il y en a il fait ce choix il fait ce choix il fait escamoter et pour autant on comprend très bien de son privé pour comprendre que pour la biche soit délicat de les escamoter totalement parce que ils ont certainement une signification dans l'organisation dans l'économie de la pièce mais il donne le nom des personnages dans la biche exactement pour cette raison aussi qui se sont obligés de les personnages alors faut-il donner le nom des personnages ou pas ou est-ce que la voix est-ce que par exemple dans le deuxième enregistrement qu'est-ce qu'il différencie les personnages par la voix voire moins il est beaucoup moins que dans le premier assurément mais je trouve que ça marche aussi assez bien avec le ping-pong verbal dont on a besoin j'étais moins attentif peut-être pour le hanouïbre mais à chaque fois effectivement on a cette chose une espèce de je ne sais quoi une présence et qui nous a malheureusement cruellement manqué donc il y a des extraits vraiment alors c'est pas la même époque c'est vrai c'est dans les années début des années 50 une petite et Pollard Michel Pollard commençait sa carrière avec un projet extrêmement original c'est vrai Antosini pour terminer aussi pour terminer je les ai trouvé époustouflant notre corps et j'ai beaucoup la liberté qu'ils ont eue donné par Pollard justement de dire le nom des personnages de dire est-ce qu'elle est pas le troisième si je me suis pas trouvée il prend des libertés de à certains moments il dit le nom des personnages mais pas à tous tandis que celui qui lit la biche à la plus carré et comme ça change le personnage assez souvent c'est vrai que ça embrouille un tout petit peu c'est la seule chose que je critiquerais sur ce pauvre monsieur qui était quand même extraordinaire et ça enfin c'est exaltant et à la fois un peu triste parce qu'on se dit aujourd'hui qui serait capable de faire ça ? je sais pas ben les livreurs les livreurs vous venez les écouter les noms maintenant Félix les noms alors le premier le premier interprète c'est Pierre Brasseur ah j'ai gagné c'est Marcella il fallait jamais gagner effectivement j'ai pas triché je suis tombé de ce côté là Anne c'est de ce côté là attention tenez bien vos lunettes parce que je vais dire le second nom le second nom c'est la biche c'est Pierre Dux voilà et alors le troisième c'est Jean-Anneu lui-même c'est rare mais parfois l'auteur est excellent quand il lit ses propres textes voilà donc ah bah Brasseur c'est énorme je suis d'accord avec vous d'abord c'est il y a toute l'humanité des personnages il fait un choix rigoureux ce que d'ailleurs nous proposons aussi nous dans les solothéâtres que vous irez voir bientôt j'espère à partir de 2018 on commence notre programmation tous les jeudis on a un spectacle dans un autre lieu à Paris et c'est vrai on s'impose de ne pas dire les personnages de dire ce qu'elle est le moins possible parce qu'on a remarqué qu'avec la voix avec l'humeur avec on va dire l'ambiance même Chekhov on peut tout faire c'est pas facile mais c'est possible et voilà donc Brasseur fait le choix suprême de faire que les voix et ça marche finalement mieux même si les autres comme vous le dites sont énormes et c'est pas n'importe qui voilà en plus il cache son accent un peu spécial il ça s'apprendra il a une espèce et il a une espèce de musique pour la soeur qu'il n'avait pas là dans cette lecture et puis il y va et la pièce continue alors vous trouvez ça sur le site de l'INA ça coûte 1,99€ je crois l'enregistrement vous pouvez télécharger ça vaut le coup parce que il y en a une dizaine d'auteurs d'interprètes qui propose une dizaine de pièces ça s'appelle je crois lecture à une voix quelque chose comme ça Michel Pollack euh et alors bizarrement à partir de là plus personne plus personne n'a fait ça depuis euh voilà je crois qu'il va falloir remercier surtout nos invités et pour le mal qu'ils se sont donnés et le courage qu'ils ont eu de s'exposer car bien sûr tout sera diffusé et euh maintenant ils ne peuvent plus revenir en arrière je vous demande de les applaudir et de les applaudir